Nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ici, on estime que 500 000 familles vivent des produits du cocotier. Cet arbre de vie se trouve aujourd'hui menacé. Dans la région de Madang, une grave maladie se répand. Le syndrome de Bogia détruit les cocotiers ainsi que d'autres palmiers et certaines variétés de bananiers. Ce qui caractérise cette maladie par rapport à d'autres maladies du même type qu'on connaît dans la Caraïbe ou en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, c'est qu'il n'y a pas un syndrome unique. On n'a pas un seul symptôme qui peut décrire de manière générale ce qui se passe actuellement pour poser une vraie idée. La station de recherche Steward du Cocoa Coconut Research Institute abrite la collection internationale de cocotiers pour la région Pacifique. Son rôle, conserver les variétés et produire des semences pour les agriculteurs. La maladie met en péril la collection. C'est l'état d'urgence chez les chercheurs et l'inquiétude chez les paysans. D'après les résultats partiels d'analyse, je crois qu'on peut dire que l'inoculum, le pathogène, est probablement à moins de 15 km de la collection. De jour en jour, les constatations des chercheurs locaux sont édifiantes. Au début, on a observé seulement les palmes mâchures. Après, parfois, on a aussi observé que les palmes très smalles, comme celui-ci, ont été affectées par la syndrome de Borgia. Comme vous pouvez le voir, les symptômes sont ici. Le poids a été réduit. Les plus hauts liens, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts. Ça remet en cause toute la stratégie de conservation du cocotier au niveau mondial, puisque la collection de Papouasie conserve les variétés pour l'ensemble de la région Pacifique. Le réseau Cogent fédère 39 pays producteurs de cocotiers et renforce les liens entre les équipes de chercheurs locaux du Sud et les institutions internationales. Dans le monde, il y a à peu près 12 millions d'hectares de cocotiers qui sont plantés. Et 10 millions d'agriculteurs et 10 millions de familles qui vivent au moins partiellement de la culture du cocotier. Quand il arrive un problème sur le cocotier, c'est vraiment souvent catastrophique au niveau social. Le syndrome de Borgia risque de s'étendre à l'échelle mondiale. Aussi, il est urgent de déplacer la collection menacée et accélérer les recherches sur la maladie. Au Syrade, on a déterminé qu'une bactérie est en cause. Les phytoplasmes, en général, sont transmis par des insectes. C'est la grande famille des océnorinques et c'est connu vulgairement sous le nom de cicadelle, généralement. Les maladies à phytoplames ne sont pas les plus faciles à résoudre. Parce qu'il y a cette composante insectes vecteurs, parce qu'on ne sait pas cultiver les phytoplasmes et parce que, dans ce cas-là, on a affaire quand même à une plante qui fait plus de 20 mètres de haut. Donc, pour aller voir quels sont les insectes qui sont sur la canopée, ce n'est pas évident. Pour préserver la collection en attendant l'antidote, il serait bon de prendre quelques dispositions. Il va falloir déplacer cette collection pour la relocaliser, peut-être quelque part ailleurs en Papouasie, mais aussi dans un autre pays du Pacifique. Il faudra faire intervenir des équipes de recherche multidisciplinaire, avec des chercheurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des chercheurs d'équipes probablement françaises, du CIRAD, mais aussi australiennes. Et enfin, des chercheurs d'institutions internationales, comme par exemple Bioversity. Merci.